Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'entraînement CrossFit et de cette méthodologie en général. Aujourd'hui, je repars sur une ancienne formule du podcast où j'utilisais le fait de parcourir un petit peu la France et Navarre dans tous les sens pour rencontrer des personnalités de la communauté CrossFit au travers d'une interview avec un invité ce soir qui est très spécial à mes yeux Je viens de sortir d'un entraînement avec lui où il m'a littéralement pulvérisé Ce garçon-là, vous le connaissez sans doute si vous êtes dans le monde du CrossFit depuis 2013-2014 et que vous aimez la compétition. Mon invité de ce soir, c'est le honneur et head coach de CrossFit Hostilus c'est Guillaume Manua. Guillaume, ça va ? Ouais, ça va, ça va, après cette belle intro. Merci d'être là chez moi directement, au frais Exactement, pour contextualiser un petit peu, on est chez Guillaume, on attend l'arrivée de ses enfants incessamment sous peu. Qui vont te retourner à la maison. Donc à un moment donné, vous devriez entendre crier dans tous les sens. Peut-être que le chien aussi saura de la partie. Mais c'est parfait parce que vous savez, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'artifice dans le podcast du Shaker Show Il faut vous dire qu'on insipe aussi ou pas ? Non, c'est fait chaud à Perpignan, là, les chaleurs arrivent Il fait hyper chaud. On a fait beaucoup de bench Exactement, vous verrez, si vous suivez un petit peu le contenu qu'on peut faire avec Gauthier à droite à gauche. Vous savez aussi qu'avec Woodmove je fais des vidéos où je vais à la rencontre de différentes personnes du monde du CrossFit Aujourd'hui, c'est Guillaume qui a bien voulu m'inviter au sein de la box de CrossFit Hostilus et franchement regardez bien cette vidéo qui devrait sortir sur Youtube incessamment sous peu je pense d'ici une semaine ou dix jours Qui prouvera que même les plus de 95 kilos peuvent monter sur une rampe en mousse qu'elle a été testée et approuvée aujourd'hui pour sa première montée Ah là, il n'y a aucun problème je pense qu'on s'est rendu compte que les dalles amortissantes que t'as mis au sol étaient bonnes aussi Tremble amortisse aussi des poids de corps pas que des barres Exactement, donc si vous avez envie de me voir me gameller sur une rampe de marche sur les mains allez voir cette vidéo si vous voulez voir un vrai entraînement avec au moins 3 km de marche sur les mains allez voir cette vidéo et puis si vous voulez voir une nouvelle personne me battre au développé couché franchement c'est une option parce qu'après le gamin prépubère Victor Roper qui m'a éclaté J'avais pas vu, je vais aller la voir tu vois du coup la vidéo je l'ai pas vue juste pour ça je vais aller regarder la vidéo Tu peux y aller parce que la victoire il n'y a que à la bouche que je peux le battre parce que franchement au niveau du fitness il m'a remis les pendules à l'heure Peut-être sur du sled ou du proleur pardon je ne devrais pas dire ça Ah ouais Tu pourrais le battre Non mais le problème c'est qu'il faut courir avant Après il y a du run Il y a un peu des cobayes C'est quand même solide en poids de corps Je pense quand même qu'il me mange et voilà donc t'es la deuxième personne à m'avoir battu au développé couché à plate couture mais c'est bien ça va me forcer à me remettre un petit peu en question et blague à part on a vécu une super belle séance je vais repartir du coup sur le mode de l'interview parce que je trouve que c'est un format qui me manquait et puis c'est en synchro avec l'arrivée de tes enfants Ouais exactement Ma princesse Et c'est bien elle a l'air d'être un peu en stase Ça va Elle comprend pas ce qui se passe surtout Qu'est-ce qu'il fait avec ce truc sur la tête Et donc du coup pour en revenir à nos moutons toi le crossfit Guillaume j'imagine que c'est pas ton premier sport tu faisais quoi avant ? Non je faisais comme beaucoup en fait au final que ça soit 13 ou 15 du rugby j'ai eu la chance de me rentrer en équipe de France en junior donc j'ai commencé tard le 13 c'est un sport il y a moins de monde que au 15 donc c'est plus facile en fait de percer et quand t'as un physique un peu tu vois à 17 ans je faisais 97 kg 1 mètre 80 donc pili au second ils te font passer dans l'entonnoir tu prends un ballon lancé t'as un pète au casque et pas trop de retenue sur l'impact ben voilà tu gravis un peu rapidement tous les échelons j'ai eu la chance d'intégrer l'élite 1 à Pia donc c'est un petit club du coin que souvent les gens connaissent pas forcément et voilà j'ai eu pas mal d'expérience à ce niveau là en prépa physique avec Benoît Albert à l'époque sur de la prépa physique qui était plutôt croisée pas vraiment du crossfit mais des enchaînements en muscu on prenait pas de récup c'est ce qui me plaisait vraiment et moi j'étais un petit gros donc la façon de m'entraîner crossfit je l'ai vu depuis j'ai 13-14 ans sauter s'est tapé dans un sac de boxe et pour un mec comme moi qui est complètement néophyte du crossfit j'ai souvent entendu dire que le rugby à 13 c'était plus rugueux que le rugby à 15 est-ce que c'est vrai ? ouais non c'est les c'est du gain de terrain donc en fait tu sais que les 2-3 premiers impacts faut aller vite passer le premier rideau et forcément tu sais que le mec il va te venir dessus ou c'est pas comme à 15 où tu peux ralentir le jeu tu dois reculer donc t'as forcément 10 mètres d'élan finalement pour plaquer ou pour avancer donc c'est pas pareil c'est pas du tout pareil ça va super vite par rapport aux 15 sur les appuis sur les physiques quand tu regardes de façon 15 et 13 même si c'est voulu le 15 c'est quand même des mecs athlétiques qui ont une préparation physique pour décoigner à tous les postes ok et c'est intéressant parce que je parlais il y a pas trop longtemps j'ai mangé avec Kylan Henry c'est ce que tu fais à Pamier crossfit Pamier en fait je faisais à l'altéro club de Pamier moi l'altéro à la base quand j'ai commencé et du coup lui il était là-bas en coach et j'allais m'entraîner à la boxe de crossfit Pamier avec lui à l'époque où je peux le dire officiellement je le roustais maintenant il me roust mais ouais non se tirer la bourre à chaque fois que j'allais là-bas pour l'altéro j'allais m'entraîner à la boxe donc c'est cool le monde est petit et lui il a eu un bon niveau c'était son anniversaire hier dis-toi 30 ans 30 ans pour Kylan et lui il me racontait par exemple dans sa prépa physique au rugby il faisait par exemple du deadly fight pool il disait ouais le coach il avait pas le temps nous apprenant de quoi que ce soit donc juste on se mettait en deadlift on tirait la barre on l'arrachait du sol et voilà et qu'après lui il s'amusait du coup à le transférer ensuite au monde du crossfit et je donne souvent cet exemple depuis cette conversation parce que tu sais en crossfit t'as les 9 mouvements fondamentaux et le sommo deadly fight pool c'est souvent le parent pauvre et puis on aime pas le faire moi le premier tu vois alors qu'en vrai je dis bah vous voyez ceux-là t'ont dit pour de la préparation physique d'un domaine sportif de l'explo c'est le mouvement qui ressemble peut-être le plus à ce que vous feriez si vous faisiez bah voilà du rugby de la puissance de sport exactement et c'est juste que je crois que on sait mal le faire souvent l'épauler et l'arracher c'est un monde à part donc c'est beaucoup de temps à passer avant de réussir à faire des perfs mais il y a trop de monde en rugby et t'as un préparateur physique pour 15-20-11 donc comment tu veux faire avec des épaules pétées pour avoir le même niveau de théorie à tout le monde donc en fait ils choisissent des mouvements qui sont en semi-technique en suspension ou en sumo comme tu dis ça leur permet d'avoir les mêmes gains en puissance que s'ils venaient à faire de la technique pure en tout cas pour le cas de Kylan et pour le tien ça marche est-ce que t'as croisé Yoann Jigor à l'époque tu faisais du rugby on a fait des matchs ensemble bon moi comme j'étais jeune à 13 je comprenais pas toutes les techniques les machins je suis rentré un peu trop vite presque là-dedans bon après j'ai toujours été compétiteur du coup quand je me lance dans un projet je me mets à 100% donc le 13 j'ai plongé dedans j'ai été repéré j'ai vite été en équipe de France mais j'étais paumé et lui il était déjà dedans depuis un moment et pareil c'était un bon joueur moi j'étais devant on avait pas le même physique et c'est lui que j'ai vu la première fois en compétition en fait à Paris comme je t'ai expliqué tout à l'heure ok c'est pour ça que ça m'a donné envie de me renseigner sur ça et avec mon cousin qui pratiquait déjà alors bah donc du coup c'est bien ça m'amène naturellement à la deuxième question on a ton passif bon après le rugby c'était la fin moi j'ai commencé par du foot j'ai fait de la natation j'ai fait toutes les conneries possibles dans les arbres j'habite à Villanque de la Salanque avec des poules et des ânes qui étaient autour de chez moi j'ai fait de l'équitation j'ai eu la chance de grandir avec mon cousin à côté déjà qui avait mon âge donc les conneries on le faisait ensemble je faisais des trucs du marcher sur les mains on faisait des concours de marche sur les mains avec mon frère on faisait des concours de plus longtemps possible sur un trapèze alors qu'on avait 9 ans enfin des trucs qui m'ont servi les 6 premiers mois de crossfit quand j'ai vu les mouvements qu'il y avait c'est génial c'est que des trucs que je sais faire déjà marcher sur les mains et tes parents c'était des sportifs de base ? mon père a fait plutôt des sports co-foot il m'a foutu à 5 ans jusqu'à mes 12 ans et après il m'a dit arrête de foutre des tacles à tout le monde au rugby c'était plus un tempérament de frappeur que de balle au pied et non il est toujours sportif et ma mère s'est mis au crossfit à plus de 50 ans ok donc tu vois si elle avait connu ça avant ce serait mieux avant mais c'est pas non mais c'était quand même moi je suis persuadé que de faire ce qu'on appelle les college sports qui sont hyper gros aux Etats-Unis mais on t'a dit peut-être football et en fait mine de rien que t'es sur la pyramide du crossfit quand même t'as la nutrition t'as le sport aussi t'as le sport en haut mais t'as fait te déplacer aussi et que quand t'es dans un sport de balle où tu dois gérer toi ton espace tes partenaires un objet et compagnie je pense que t'apprends moi par exemple j'ai fait aucun sport collectif quand j'étais gamin j'ai fait que des sports de combat des sports d'opposition autant pour la tête c'est bien mais je pense vraiment et la vidéo qui sera postée nous deux à l'entraînement on va encore une fois le démontrer je crois vraiment qu'en termes moteur en termes de motricité tu développes enfin Tomé développait des trucs de fou et qu'ensuite une fois que t'as 25 ans et que t'as envie de recoller les wagons c'est pareil c'est chaud je le vois regarde aujourd'hui à la boxe tu prends un mec qui a fait de la gym et un peu de force ou un peu de charge la posture il y a de suite t'as vu le garçon la Matisse qui filmait la vidéo qu'on a fait ensemble aujourd'hui pour faire la rampe il a mis deux fois voilà c'est comme ça j'ai envie de lui mettre une balayette il a mis c'est pas filmé mais il a fini à Medipol à l'hôpital du coin et donc du coup ça c'est tout ton bagage sportif avant on a vu du rugby un truc éclectif de ouf et un mental compétitif ça c'est c'est de famille on faisait du ping pong on se foutait sur la gueule tu vois à quel point supportable je détestais perdre et mauvais j'ai changé grâce à on se fait atomiser après en grandissant donc tu redescends dans l'étage tu redescends dans l'étage je crois que c'est quand même c'est quand même la marque des compétiteurs notamment dans les sports individuels je crois que si t'es bon si t'es bon perdant je crois qu'il faut enfin faut pas accepter la défaite mais faut qu'être piqué quand même quelqu'un qui s'en fout de perdre il se mettra à 80% c'est pas possible de toute façon j'ai arrêté les sports de balle parce que je pétais les raquettes je les jetais sur mon père qui était en face qui essayait de me donner des conseils l'équitation j'ai arrêté les chevaux je pétais le cheval au bout d'un moment bon après la natation j'adore mais j'ai pas un niveau de fou mais en cours de suite ça m'a aidé me placer avec mon gros cul je peux vous dire qu'il a gardé une habitude de la natation Guillaume c'est pareil vous le verrez sur la vidéo il compte les carreaux il compte les carreaux en marche sur les mains c'est la première fois de Navi que je vois ça je n'ai pas de gros jamais on fait 10 mètres alors moi je mets un plot un truc un repère non non lui il marche il compte les carreaux quand il arrive à 10 tapis qui font un mètre il se stoppe il s'arrête donc c'est dire déjà où t'en es dans ton esprit ok petit bout en avant du coup tu l'as évoqué succinctement on a un peu parlé en dehors du podcast mais donc t'as découvert du crossfit finalement elle se fait tôt parce que moi j'avais pas l'impression j'avais l'impression que t'avais démarré peut-être fin 2013 début 2014 à l'époque on reviendra là-dessus de la rencontre avec Fred mais en fait non t'as démarré plus tôt que ça au final au final mes entraînements étaient ressemblants et j'ai appris à m'entraîner à la façon crossfit dans un premier temps avec des progs différentes c'est à dire outlaw je sais pas si tu te rappelles de ça ben moi ça c'était ma prog altéro en fait j'ai eu pas mal de problèmes pro jeunes et en fait le sport m'a sorti un peu de ça ok je me suis fait escroquer enfin j'ai eu plein de trucs dans mon parcours et j'ai dû retourner chez mes parents donc on a fait un garage-y on a créé la team armule avec mon cousin qui était plutôt du pentathlon donc plutôt endurant moi j'étais brut du rugby de tout ce que j'ai pu faire avant j'ai fait du motocross enfin je suis parti dans tous les sports possibles qui sont pas forcément très safe au niveau santé mais bon voilà c'est mon tempérament j'ai arrêté le motocross je me suis lancé à fond dans le crossfit après une blessure au rugby et au final tout ça ça m'a permis de rebondir sur les compétitions rapidement de me sortir en fait de ma vie perso j'ai pu sortir grâce au crossfit de mes problèmes ok du positif ouais et donc tu me racontes que t'avais vu à l'époque Mathieu Montès je crois que c'est 2012 Mathieu Montès et Yoyo du coup faire ce qui était l'ancêtre du French Rodon le Fittest Championship j'en faisais déjà en fait ok et donc à cette époque là tu vis déjà ici à Perpignan ou toi t'es où ? moi je suis né à maison la Fitt et vers 3-4 ans mes parents sont venus ici ma mère est l'infirmière en fait on a aménagé à Villoncle de la Salanque j'étais petit donc j'ai grandi ici et pour toi t'es un gamin d'ici ouais je suis un gamin d'ici et donc ouais finalement c'était assez naturel et t'as donné le nom de ton préparateur physique du rugby c'est un mec qui a compté pour toi ? bah oui parce qu'à 17 ans tu crois que tu sais t'entraîner j'avais un garage gym chez mes parents j'avais un tu sais les machines décathlon la Domios je faisais des pecs tous les jours je pensais qu'en faisant des pecs tous les jours j'allais être énorme bah oui c'est pas ça le truc ouais mais il y a des tractions il y a d'autres trucs tu vois et la première fois on m'a dit on fait des tractions strictes pourquoi ? je connaissais pas le keeping et tout première compète je faisais du strict moi et du coup c'est là que tu te fais rooster que t'apprends à faire de la puissance comme tu dis il me faisait faire des épaules et suspensions du développer coucher mais avec halter tu vois des trucs j'étais bon en barre mais les halter je savais pas me placer je faisais n'importe quoi et il m'a donné le goût à ouais vraiment à la prépa et c'est un truc qui t'a pas quitté ça parce qu'encore aujourd'hui t'as plein de casquettes à avoir connu le crossfit c'est à dire que j'étais je fais un BTS MUC tu vois donc rien à voir en alternance dans un magasin de moto donc pour les incultes qui écoutent ce podcast et qui comme moi n'ont peut-être même pas leur baccalauréat MUC ça veut dire management des unités commerciales donc effectivement ça n'a pas grand chose à voir avec le crossfit un bac technologique donc rien à voir je me lance dans un truc en apprentissage parce que je voulais travailler je voulais gagner ma vie pour avoir un appart jeune je suis parti vite de chez mes parents même si j'étais bien et derrière voilà j'ai eu des problèmes comme je t'ai dit dans la vie on a tous des problèmes mais là ça m'a foutu une grosse claque et à partir de là j'étais bloqué j'étais vraiment au fond du saut dans tous les niveaux financiers et tout et j'ai eu la chance d'être stagiaire en fait à crossfit Perpignan qui s'ouvre en 2013 juillet 2013 donc ça faisait déjà presque un an et demi que je faisais du crossfit finalement avec mon cousin on apprenait par Outlaw on apprenait par Comp Train tu vois je mélangeais un peu tout lui il s'occupait de l'endurance par son nom passif de pentathlète et moi je m'occupais de la force et de l'haltéro Outlaw Outlaw c'est marrant parce que c'est un mec qui coachait un athlète des games qui s'appelait Akin Wally qui était la première athlète on va dire typé afro-américaine qui était vraiment au crossfit games et c'est un mec à un moment donné il s'est retrouvé blacklisté tu sais pourquoi il y a eu des histoires comme quoi apparemment il maltraitait sa femme après c'est mérité on va se faire cancel on va se faire cancel mais blague à part moi je me rappelle très bien c'est moi 2013 Outlaw c'est l'époque où je m'entraînais avec Laurent Camps avec un mec peut-être tu connais pas qui s'appelle Adrien Botary si si tu as connu Adrien et en fait c'est moi c'est ces mecs là j'ai souvent la méthodologie crossfit je l'ai appris d'une certaine façon et un petit bisou et tout mais ensuite le goût de l'entraînement c'est presque un peu absurde mais quand tu t'éclates avec tes potes c'est typiquement cette époque là et donc Outlaw c'était vraiment un gros volume d'haltérophilie du semi-technique mais c'était incroyable pour moi c'est une époque avec laquelle j'ai beaucoup de nostalgie parce que je pense que c'est les moments où à l'entraînement je me suis le plus amusé et très souvent aujourd'hui c'est un très bon contre-exemple mais j'ai parfois du mal à retrouver ça tu vois il y avait vraiment une vraie fraîcheur dans ce qu'on faisait à cette époque et si je pouvais retourner en cette période là je sais pas moi de 2011 jusqu'à 2014 on se mettait vraiment des vilaines bûches sans se prendre la tête ah ouais c'était vraiment un truc simple mais du coup c'était cool et donc CrossFit Perpignan tu fais ton apprentissage là c'est ça je reprends un BPJ ça a 22 ans j'avais fini mon bac plus 2 je bossais je suis reparti un peu à zéro j'avais mon fin de formation le pôle emploi qui m'a aidé à financer une formation qui est quand même payante voilà c'est Jeunesse et Sport et puis je suis rentré là-dedans j'ai eu mon CDI de suite on a déménagé et aujourd'hui je suis à Cabestani là où on s'entraînait tout à l'heure pour raccourcir le truc en très très court et dans le même temps je veux dire t'avais des qualités quand même physiques que t'as toujours mais je veux dire qui du moins à cette époque là étaient vraiment remarquées moi là comment est-ce qu'on a fait toi et moi connaissance moi à l'époque en 2012-2013 donc j'étais encore j'étais encore flic et la toute première équipe vraiment qui avait envie de faire du crossfit en compétition c'était un truc qui s'appelait la French Invictus qui était beaucoup composée de flics et puis les régionales c'est eux qui ont fait les premiers et même les sectionals avant même les régionaux en 2011 c'est la première équipe qui a réussi à envoyer un athlète individuel un mec que personne ne connait j'aimerais bien faire un podcast avec lui même pas Kiki c'est Patrick Moshin ah oui t'as raison le grand en fait exactement qui courait 20 km heure exactement un triathlète de ouf tu le mets sur des rollerblades il était super fort tu fais des sports de combat avec lui vraiment un mec plein de talent complètement azimuté j'espère un jour pouvoir faire un podcast c'est vrai l'ancien là je l'ai oublié exactement et franchement c'était une autre époque mais lui il apparaît il a démarré sur le tard donc ça c'est les sectionals je crois que c'est 2011 2012 ils envoient une équipe aux régionaux 2013 rebelote et un jour je me rappelle très bien il y a du coup un de nos potes en commun qui s'appelle Fred Maricel qu'on salue au passage il n'écoute pas lui il n'est pas sur internet c'est sûr que lui il n'entendra jamais jamais il n'entendra du coup sur internet Sarah peut-être ils ont parlé de toi et un jour je crois qu'il rentre de vacances et il explique au mec de l'équipe d'Invitus avec les gens que tu connais Yvan il dit j'ai croisé un mec qu'est-ce qu'il est fort il s'appelle Guillaume il est dans le sud il est incroyable et c'était une époque où franchement les mecs étaient prêts à faire feu de tout bois pour essayer de rassembler un peu des talents les athlètes français il n'y en avait pas beaucoup exactement et puis c'était aussi une autre époque eux-mêmes c'était déjà tous des sportifs en reconversion de la gym de la lutte du judo Fred en petite tenue comment ça numéro 6 un fuseau qu'est-ce que c'est que ça je ne sais même pas qu'il y avait ça je vais expliquer parce que c'est un Anianou qui était dans la compagnie de gymnastique qui faisait des représentations pour les officiels etc ça l'a aidé ça je pense ça a été dans les deux sens et du coup comment elle s'est faite cette rencontre qu'est-ce que ça t'a apporté si t'es tenté que ça t'a apporté quelque chose parce que c'est pas forcément le cas ouais non mais moi en fait j'ai eu la chance en fait quand je suis rentré dans le crossfit vraiment avec la compétition parce que moi quand j'ai vu les mecs faire du butterfly à ma première compétition j'avais 6 mois de crossfit c'était les belgiennes et les bruxelles même je crois que ça s'appelait c'était dans la box dans la box dans la box est-ce que c'était l'édition où il y avait Dimitri Klochov ? exactement je l'ai fait cette compétition j'avais fait 30 snatch à 75 kilos et à l'époque 75 kilos c'était lourd je me rappelle il n'y en avait pas beaucoup qui finissaient il y avait Bezna il y avait Maricel il était à la compète il y avait Yvan je crois cette année là aussi je crois Yvan il coachait je me rappelle sur le 8 km rameur du lundi matin t'as raison il était à côté de moi j'étais à côté d'un mec qui s'appelle Ben Lecci un belge trop fort qui avait gagné qui avait fait podium au Lolland je me rappelle plus de son nom un très grand un grand ouais un français ou un belge ? non non ah Van Mervic ? Richard Van Mervic ? non non ça c'est celui qui a fait le regional lui je me rappelle bien je l'aurai sorti un autre un grand un grand costaud un monstre et comme c'est le vieux crossfit c'était un mec au Bruxelles je me rappelle il était fan de Kalipa donc en fait les Watt ils étaient des trusteurs à 60 tu vois avec des chest to bar moi je faisais en keeping je voyais les mecs faire du butterfly je ne savais même pas ce que c'était donc tu vois tu t'apprends de ça et c'est là je pense qu'on a matché avec la team et du coup je montais pour m'entraîner pour me faire housser pour faire de l'haltéro j'étais au truc de police souvent pour m'entraîner parce que les boxe à Paris on s'est commencé tu mets 3h à te garer plus que pour t'entraîner tu prends le métro moi je suis un je viens de la Salang donc le métro je suis perdu je stresse plus que tu vois j'ai trop de trucs qui vont pas moi quand je vais à Paris à Joinville t'avais comme une qualité d'entraînement t'avais un tout petit microcosme t'avais rien mais t'avais tout ouais t'avais un tout petit truc je me rappelle là avec des dalles tu snatchais on faisait des émoms on devait changer de pièce il y avait un rack quand même qui tenait la route il y avait des dalles il y avait des barres de qualité enfin tu vois je me régalais c'était vraiment on marquait sur le tableau avant de faire les séances c'était pas une prog machin on se régalait tu vois chacun avait son point fort il l'amenait aux autres mais c'était marrant parce que tu vois l'échauffement qu'on a fait ensemble aujourd'hui ça m'a un peu rappelé un peu les échauffements qu'on faisait à l'époque pas de 10h de mobilité de hip thrust de activation post machin vas-y fais 30 secondes de toast to bar fais 30 secondes de skia fais 30 secondes de machin faut pas non plus dénigrer ce genre de truc en tout cas tu te mettais dans la boîte des mouvements tout de suite quelque part avant de partir après il y avait plein de choses sur les skills complexes ça manquait de pédagogie mais ce qui avait sûr c'est que t'avais aussi ce petit groupe moi je m'entraînais de temps en temps à Joinville et genre t'arrivais t'étais dans la sauce tout de suite il n'y avait pas d'histoire et donc cette rencontre là tu montes à Paris tu t'entraînes et du coup on s'est mis des compétitions en commun des regroupements on a fait quelques séminaires aussi avec Yvan on s'est déplacé on avait quand même quelques événements sympas même Célia à l'époque elle y était Sofara les anciens vraiment Pat Motion on avait fait un séminaire on était allé à côté à la piste d'athlée de l'endroit où on se faisait à Joinville aussi des 400 mètres en marchère j'avais jamais fait des vrais 400 mètres avec du crossfit dedans j'avais jamais fait en fait ils m'ont apporté un panel en fait plus large moi je me rappelle que je crois que la vraie fois où je t'ai vraiment rencontré on a passé un peu de temps ensemble c'est à Air Training à Paris une fois où tu faisais justement un de ses stages avec Yvan et franchement moi j'avais gardé un super souvenir et c'est là moi j'ai pas de jugement mais je dis c'était là que je m'étais rendu compte moi Yvan j'aimais beaucoup sa manière de coacher dans le sens où par exemple pour un compétiteur peut-être ça lui vient de la lutte c'est ça il t'accroche tu vois t'as à côté de lui tu te sens fort ouais c'est ça exactement le mec bon il a des abdos gros comme la tête donc forcément tu te sens fort mais quelque part ses oreilles aussi sont sympas tu sais que voilà si tu mets la tête contre lui tu perds t'as vu le fer à repasser c'est mon coach et s'il a dit que je te nique je te nique mais c'est vraiment pour moi dans le monde du crossfit c'est le premier mec que j'ai rencontré qui avait cette dimension là c'est à dire qu'au-delà t'accompagné ouais c'est ça au-delà de l'expertise technique et tout parce que je comprends avoir un programme bien conçu bien individualisé je comprends que c'est important mais quand t'es en compétition t'as aussi besoin d'avoir un mec quelque part qui prend ton stress et qui te rend fort et lui vraiment il était comme ça et j'avais été aussi hyper surpris parce que je me rappelle je me rappelle il y avait du barbell cycling dans ce qu'on faisait on avait fait une espèce de variation de Murph où on faisait du rameur avec un partenaire et quand on sortait du rameur on faisait les mouvements de gym et je me souviens que j'avais trouvé que t'étais vraiment bon coach et je me suis dit ah putain franchement Guillaume il est cool il donne des tips c'était bien branlé et puis t'avais quand même des mecs je sais pas si tu te rappelles qui étaient présents à ce stage là mais t'avais notamment Djébrine et depuis lui ça se voyait il était un peu comme d'autres il savait pas trop ce qu'il avait envie de faire dans la vie et puis aujourd'hui il a l'air d'avoir trouvé un petit peu son chemin son petit réseau et il est devenu fort de ouf surtout le petit c'est quand même une altérophilie une maladie mentale il y a toujours un corps de schlag si jamais il écoute ce podcast mais en tout cas il a un bouc maintenant il a des poils déjà il en avait pas quand il était là et Gibbs Programme là d'ailleurs j'en profite parce que moi j'aime bien parler des projets des uns et des autres mais ici il avait toujours une petite prog pour athlète qui s'appelle Gibbs avec la tête de chien mais tu sais qu'il a vécu ici ah ouais ouais Djébrine il a été ici je le connais du coup il est ah c'est marrant ça parce que maintenant il est perdu en Ile-de-France il était là mais en tout cas voilà il a lancé sa prog maintenant aussi il fait des progs pour des salles affiliées donc et lui un peu comme fit process il aime bien mettre main dans la main les compétiteurs et la prog de la boxe ouais je suis 100% pour aussi bah moi je suis de cet avis après dans ma manière de bosser avec Will c'est tellement particulier ce qu'il fait pour lui c'est un peu c'est un peu un what is rich doing tu vois il partage tellement ce que lui il fait que des fois c'est dur de faire rentrer ça dans une programmation de salle moi tu sais qu'on a lancé ça comme ça avec Ivan en fait il a vu ma façon de m'entraîner ok et il s'est dit putain mais en fait tu bosses tellement pour toi pour planifier que pourquoi tu l'écrirais pas pour le grand public et on adapterait et c'est parti de là en fait j'avais un mois d'avance par exemple je faisais je testais tout vraiment tout ce qui était possible je modifiais j'adaptais pour pas refaire les mêmes erreurs que sur moi en fait ça m'a fait beaucoup progresser sur la planification sur le temps pas juste une journée ou deux et du coup bon là j'ai perdu largement le mois parce que ma vie a changé mais j'ai trouvé l'idée cool et au final ça a accroché et j'ai toujours la preuve parce que du coup pour vous compreniez aujourd'hui Guillaume comme je l'ai dit il a deux box dont il s'occupe et tu interviens tu m'as dit à l'université en des centres de formation et dans les écoles en auto-entrepreneur en fait en plus de la salle c'est quand même pas rien et donc il a toujours cette programmation et The Fitest aujourd'hui c'est une programmation pour les athlètes individuels ou c'est une programmation de salle affiliée potentiellement c'est les deux non j'ai deux exemples il y a deux salles où la personne fait la programmation en entière en gros il fait comme moi donc il y a les six jours qui sont soit divisés comme toutes les prox si c'est long ils coupent s'ils n'ont pas le temps j'ai réduit je suis dispo c'est à dire qu'il n'arrive pas à l'adapter ou qu'il est fatigué il m'envoie un message j'essaie de l'adapter pour la personne et moi dans la box tu prends la prog et en fait j'adapte les séances une des séances de la journée pour la salle c'est à dire que le mec qui a la prog fitest il peut s'entraîner avec les gens le soir et faire la prog fitest le matin il y aura une logique entre les deux un peu comme ce que fait FitProcess où il s'arrange pour être sûr que comme ça les compétiteurs restent toujours mélangés avec la communauté et puis il y a une box qui a 10 ans finalement même un adhérent il peut me rooster sur la gym parce qu'il est meilleur que moi c'est vrai c'est sûr et certain moi à Paris j'ai plus le cas par exemple avec tout ce qui va concerner la course à pied parce qu'à Paname il n'y a pas un cours que je donne il n'y a pas un gars qui fait du long du trail du ci du ça le mec qui court c'est une gazelle c'est incroyable et puis aussi je vais te dire c'est un truc qui ne fait pas plaisir mais moi je commence à prendre de la bouteille et j'ai des fois des petits jeunes ils sont là même depuis 3-4 ans mais ils n'ont pas que la bouchasse comme ça ils sont aussi le fitness et donc du coup toi tu es là et finalement moi personnellement ça a relancé mon entraînement parce que je me suis dit ok je vais juste montrer que j'en ai encore un peu sous le pied tu es aussi des compétiteurs finalement même si ce n'est pas les compétitions c'est pour prouver un peu à toi même et avoir un petit objectif pas te faire écraser après je vais te dire moi je pense que la question de la compétition tu peux être compétiteur de ton quotidien un peu des watts du jour de la salle je pense que moi c'est juste la manière dont le crossfit s'est arrivé dans ma vie qui a fait que la compétition en elle-même ça n'a jamais été un truc qui a été le noyau de ma pratique déjà pour commencer moi quand j'ai vraiment démarré le crossfit j'étais condé j'avais vraiment je ne pensais jamais que j'en ferais quelque chose de professionnel dans ma vie et donc mon but c'était de m'entraîner pour potentiellement atteindre un objectif qui était professionnel voilà finalement quand ma vie elle a changé et que le crossfit ça rentrait chez moi très progressivement mais dès que c'est rentré chez moi c'est rentré dans le biais professionnel et ce que je faisais d'un point de vue métier pour crossfit c'était en dehors des heures de coaching dans la boxe c'était systématiquement le week-end et donc tu n'es pas sans savoir que de toute façon les compétitions c'est le week-end toi les level 1 c'est le week-end exactement en plus j'étais condé j'avais un week-end toutes les 6 semaines donc le reste c'était des jours que je posais donc de toute manière il fallait que je fasse des choix judicieux et entre dépenser des fois 400 balles pour aller faire une compétition même si tu t'éclates parce que finalement en général c'est comme un loisir qui te coûte des sous et des fois aller gagner 400 balles en travaillant quand tu gagnes moins de 1000 balles par mois des fois le choix il est vite vu donc c'est ça qui est arrivé et ensuite moi je t'avoue en vrai de vrai mon entraînement depuis que j'ai quitté la police il a vraiment été un peu en crise simplement parce que à partir du moment où j'ai arrêté mon métier original j'avais plus de motivation réelle à m'entraîner ou du moins je me suis toujours entraîné il fait partie de ma vie mais ça m'a pris du temps de rechercher quelque chose et encore aujourd'hui tu vois très souvent quand je vais m'entraîner je suis assez frustré parce que j'ai pas ça sauf si des fois j'ai la chance d'avoir un pote avec qui je m'entraîne etc et c'est aussi pour ça que je suis content de les faire ces vidéos et de repartir à la rencontre des gens du crossfit parce qu'à chaque fois là on a parlé de Victor mais on a parlé de Claudia mais c'est le cas avec toi c'est le cas avec Johan c'est je retrouve un truc de ah vas-y 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 je m'en fous en fait de ce que t'as prévu vas-y envoie je suis aux fraises parce que malheureusement c'est un fait mais tu vois ce plaisir là t'as envie de te challenger aussi quoi c'est pas juste t'entraîner pour garder un physique ça ça à toute façon si je voulais m'entraîner pour garder un physique je serais pas du crossfit je te dis honnêtement ce qu'on a fait tout à l'heure ça reste du crossfit bodybuilding tu vois ça marche bien moi demain les pecs ils sont en l'air ils vont rester congestionnés pendant moins de 3 jours c'est parfait c'est mon dos à devant c'est moi qui démontre le front squat demain oh la vache je pense le rack la séance mais en tout cas ouais je pense que c'est ce qui a de cool dans la méthode faut trouver un truc qui te donne envie et c'est vrai que du coup la compétition faut de la vivre sur le floor puis je pense ça demande quand même faut avoir moi personnellement je respecte quand même beaucoup les compétiteurs parce que c'est usant faut te relancer tout le temps faut trouver des objectifs là je leur parlerai sans doute mais tu vois une fille comprend et quand je dis compétiteur tout le monde je parle vous fassiez des compétitions le week-end ça peut être les coups-touches trop d'hommes comme les régionales ou sanctionnales c'est une compète je veux manquer de respect à personne dans ce que je dis mais juste là récemment on a vu Manon Manon Angonaise elle a eu sa première qualification aux games si tu refais tu vois tout le parcours depuis moi la première fois je l'ai rencontré à l'INSEP quand elle a fait les French en Skeld l'année en 2019 où malheureusement pour l'histoire qu'on connait elle rate la qualification d'une manière bon injuste ensuite le Covid ensuite l'année dernière ça se joue à rien et là bam finalement elle gagne son ticket tu te dis pour aller là il faut avoir un mental bouffe exactement et donc voilà donc du coup de ça pour dire cette programmation existe toujours toi tu arrives à jongler avec toutes tes casquettes et puis je retrouve mes nuits petit à petit donc ça motive il y a la sister qui arrive maintenant c'est parfait c'est là c'est Perpignan il n'y a pas de métro mais ça me va très bien c'est quand même cool tu l'as vu tout à l'heure la salle en plus elle a un oeil incroyable elle m'a regardé elle m'a dit je faisais du M donc non seulement elle a elle a dit la taille la taille c'est du M je me dis mais elle veut me serrer ou quoi me dire des trucs gentils comme ça c'est incroyable et en plus elle avait raison parce que c'est parfait ça me fait la bonne transition pour le podcast parce que non seulement tu fais tout ça mais aussi tu accompagnes un des adhérents qui a lancé une marque qui s'appelle Wed&Go qui fait plein d'équipements pour les crossfitters tous les accessoires quasiment possibles et qu'il le fait bien il le vit c'est la différence avec une marque qui existe depuis longtemps ou une grosse marque c'est que là il a créé il est parti de zéro il avait un job où il gagnait trois fois ce qu'il gagne maintenant il avait une structure et puis il a tout lâché à cet âge là à plus de 50 ans à repartir à zéro c'était un challenge il voulait changer de vie il a réussi à le faire il n'y en a pas beaucoup qui auraient osé le faire je pense que honnêtement que tu te rendes compte ou pas je pense quand même que tu as aussi une responsabilité ou en tout cas une synergie que tu as réussi à créer parce que tous les gens qui font du crossfit un petit peu en compétition qui ont pu te croiser etc tu n'es jamais quelqu'un qui a cherché la lumière tu n'as jamais eu un mot plus haut que l'autre déjà je ne suis pas trop réseau donc forcément aujourd'hui si tu n'es pas dans les réseaux les jeunes ils ne te connaissent plus je ne fais plus trop de compétition tu disparais vite quand même dans le monde du crossfit ça c'est sûr et certain je dis toujours qu'il faut créer un héritage mais je pense que toi tu l'as fait parce qu'au travers notamment de tes salles aujourd'hui tu en possèdes deux tu m'as dit crossfit de Silus c'est la deuxième je n'ai pas retenu le nom crossfit de Silibéris on est deux avec Steven ça fait moins longtemps oula qu'est-ce qu'il a maintenant le chien s'y met on ne va pas s'en sortir tout va bien mais quelque part je pense que c'est ça ton héritage premier oui oui c'est donner puis ça maintenant te faire passer la rampe c'est le moment que j'ai préféré tout à l'heure dans la session avant je t'aurais dit c'est la congestion de mes pecs tu vois au moment où il te bat alors que là j'ai frissonné à te voir monter parce que tu t'es challengé j'ai réussi à te faire passer le truc franchement j'étais hyper content c'est un spectre un peu d'évolution mais du coup tout ce qu'on vient de dire au niveau de ta personnalité je pense c'est ce qui fait que mine de rien Marc dans son projet et aussi au travers des produits qu'il a créé je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien parce que les gens s'ils savent que toi un degré ou un autre soit t'es associé au projet ou t'acceptes de prêter ton image au projet ou que t'en parles en bien moi c'est ce que j'avais dit à un moment donné moi j'étais très proche de bosser avec une marque d'équipement que j'aime beaucoup ok je connais les patrons je les apprécie beaucoup c'est pas un secret c'est les gens de chez King's Box et j'en parlerai jamais assez en bien mais j'ai jamais bossé officiellement avec eux parce que je disais vous savez j'ai qu'une réputation malheureusement et que donc dans le cadre de la vente d'équipement tu sais ça peut être un retard de livraison ou je sais pas quoi et j'ai dit malheureusement si jamais j'ai un pépin comme ça et j'ai dit moi je veux pas m'abîmer et tu vois et là dans ce que vous avez créé le produit il est tellement bon en vrai de vrai que tu peux pas après de toute façon une manique les problèmes ça peut arriver mais moi j'ai confiance parce que et lui m'a fait confiance ce qui marche aussi c'est que quand je lui disais celui-là c'est de la merde il faisait pas tu vois c'est quand même ouf qu'il écoute autant et qu'il me fasse confiance à ce point là parce que si la manique finalement allait bien il m'a écouté et il est passé à autre chose et je lui reparaît je lui dis il faut du set du machin et il a toujours été à l'écoute et ce qui fait aussi que ça continue aujourd'hui à marcher comme ça et puis en plus une nouvelle fois je pense qu'avec le crossfit tel aussi que tu as pu le pratiquer ou le vivre en compétition ouais je saccage le matériel je suis là pour le saccager on n'était pas des grands théoriciens je m'accroche sur la manique donc si avec moi ça tient sur des gros keeping à un bras ça devrait tenir pour les autres parce que là sur le podcast on parle quand même d'un mec qui avait des poussières qui a 150 kilos je dis encore 150 je peux l'avoir mais plus 160 j'ai perdu 10 kilos à peu près surtout mais c'est rigolo 10 ans 10 kilos de moins bon bah voilà c'est parfait t'as quel âge maintenant Guillaume je vais faire 34 le 4 novembre 34 le 4 novembre ouais 34 le 4 novembre donc il me reste un an et quelques avant d'être en master et bon je le dis c'est un petit objectif je me laisse un peu couler encore encore un petit temps une petite année pour essayer de récupérer mon genou et les petits problèmes de santé que j'ai laissé courir avec les enfants et le sommeil m'a emporté 10 ans plus tard j'essaye de remonter un peu sur un cheval de course mais pour l'instant je fais vraiment sport santé comme on a fait aujourd'hui en fait j'ai mal au genou je m'entraîne pas en bas du corps j'arrive à bouger mais pas comme je le veux ouais tu vois ouais je crois que des fois on en est là et c'est aussi pour ça d'où l'intérêt aussi d'avoir des entraîneurs qui vont s'occuper bien de vous parce que nous à l'époque on était moins éduqués ah puis je m'arrêtais pas à l'époque même si j'avais mal au genou là j'ai passé un IRM j'ai fait une écho tout ce que j'ai eu depuis le motocross et mes années même en compétition motocross je me suis pulvérisé tu vois le crossfit ça m'a aidé à tenir malgré les blessures c'est l'inverse donc tu vois finalement je me dis que si je continue ça ira que mieux je m'arrêterai pas je suis partisan de ça cool et bah écoute je crois que on a fait le tour de cet épisode rendez-vous épris pour quand t'auras tes 35 années pour voir comment tu vas déclencher ta saison je vais voir avec Julien ce que ça donne voilà Julien Lopez qui est passé là en 35 ans et je vais essayer d'accrocher tu serais le 3ème français aller en 35-39 après Kiki et Julien ah oui il y a Jolivé aussi 4ème 4ème je dis des bêtises et je pense que vraiment je pense que bon après c'est une target je sais le niveau qu'il faut avoir je sais les mecs qui ont mon âge qui vont monter le niveau qu'ils ont mais bon j'ai besoin de ça donc même si j'y vais pas j'aurais tenté voilà si mon physique tient physique c'est pas impossible je me trompe peut-être c'est quoi c'est la saison prochaine ou c'est la saison je crois que tu peux t'inscrire quand tu es dans la 35ème année pendant les games c'est à dire que t'as 34 c'est ça non ? tu seras peut-être tu as raison je suis pas plus renseigné que ça mais je crois que c'est ça j'ai un an et demi et je peux m'inscrire un an et je peux m'inscrire ok 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 voilà et bah ça marche rendez-vous est pris on regardera ça les gars on espère que vous avez apprécié ce numéro vous avez pu commencer à dégrossir la personnalité incroyable de Guillaume si vous cherchez une putain de programmation pour vous entraîner et apprendre à faire vous aussi des pougères 450 kg vous pouvez toujours aller sur le site internet du Fitest il sera directement en description de la vidéo si vous voulez des maniques qui font les toast to bar à votre place et bah vous pouvez les acheter sur le site de Wedengo et on espère que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast n'hésitez pas à lui rendre visite du côté de Perpignan donc à CrossFit Hostilus ou à CrossFit il est bien il fait beau il fait chaud j'ai des ventilos la boxe elle est top elle sent bon l'entraînement et puis vraiment vous serez face à un entraîneur de talent et une grande gentillesse et du coup Guillaume merci encore de m'avoir reçu merci à toi d'être chez moi t'imagines t'es chez moi là c'est dingue demain tu retournes dans ton Appanam là on se trouve au French tu auras ta casquette avec ton micro d'Amérique même plus non t'es dans les bureaux maintenant si t'es au micro mais t'es plus sur le floor je suis au micro dans un bureau t'es plus sur le floor et quand je suis sur le floor les mecs se disent juste mais qu'est-ce qu'il dit le mec là on l'entend pas puisque ça va directement sur internet tu t'es au micro au début moi j'ai dit c'est qui cet américain la première fois que je suis arrivé au French je sais pas comme ça il parle anglais en plus je comprends rien je crois qu'il y a toujours une partie de moi qui a voulu faire du rap ça serait un autre épisode ce sera pour une autre vie exactement allez les gars on vous dit à tout bientôt ciao ciao